Salut les compagnons alors aujourd'hui je suis en train de faire un truc que ça fait longtemps que j'avais envie de faire c'était de changer l'inverter et là on a commandé un nouvel inverter qui est un pur sign ce qui veut dire que ça va envoyer du courant plus propre et c'est un 4000 enfin il peut monter à 4000 picots qu'ils appellent ça et c'est en réalité un 2000 mais qui peut monter à 4000 et on va changer notre premier prix 1500 et ce inverter a coûté 6400 pesos il faudra faire la conversion environ 300 euros c'est un produit made in china mais les reviews sont vraiment bonnes et puis voilà le prix reste correct par rapport à ce qu'il va pouvoir nous procurer parce qu'on va vraiment pouvoir tout connecter dessus et je vais pouvoir me refaire du café ça va être puis voilà donc j'ai juste à enlever l'autre mais dessus là brancher les câbles et c'est tout donc c'est cool ça va être assez simple et rapide donc je suis content il est quand même pas mal plus grand part il est énorme ouais tu n'avais pas prévu que je suis savoir qu'il ya la place ça va rentrer ouais ça va rentrer bon super qu'est ce qu'on va faire de l'autre on va le remettre dans la voiture pour pour avoir si jamais dans la voiture aussi de l'électricité si un jour on doit pluguer une prise dessus et il va retourner à sa place parce que d'ailleurs il est à la voiture quand on l'a acheté celui-là donc voilà petite chose petit à petit on l'oiseau fait son nid on est de mieux en mieux mais là au niveau solaire maintenant on est vraiment parfait quoi on allait on a les très bonnes batteries ici qui sont je sais plus combien d'ampères mais c'est beaucoup c'est plus c'est presque 300 ampères par batterie je crois c'est des grosses 6 volts on a notre convertisseur notre super bon convertisseur ici et les panneaux solaires et maintenant on va avoir le bon inverter donc ça c'est plutôt cool t'es contente de parler à granit ça fonctionne je pense qu'on pourrait même démarrer la climatisation mais ça risque de faire baisser les batteries très rapidement par contre ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va tester de mettre le frigo sur l'électricité au revoir un petit kilo de sucre plus tard voilà j'ai un gros problème avec le sucre mais j'y travaille ouais c'est ça c'est ce qu'on dit hein parce que t'as pas trop l'air d'y travailler là hé maman moi j'ai une petite blague à dire on met pas du sucre dans un pan bah non bah non hein un petit café bien vêté alors je sais pas si vous vous souvenez mais il y a quelques semaines dans la vidéo où on est parti à punta allen où on a fait une super vidéo d'ailleurs dis bonjour au dauphin moi j'ai dit bonjour t'as dit bonjour regarde ça il s'est fait mal elle était sponsorisée par billion 3 et on vous avait dit qu'on n'avait pas encore reçu les produits parce qu'il y avait un problème de douane et tout ça on a enfin réussi à avoir les produits et ça fait 15 jours qu'on les consomme donc voilà c'est les produits Bion 3 énergie continue donc on voulait vous en reparler on consomme ça depuis 15 jours on est en train de faire une cure d'un mois et on verra par la suite alors pour l'instant on n'a pas encore trop vu de différence la seule chose moi personnellement que je peux dire par rapport à moi c'est que je me rends compte que je suis pas moins fatiguée ou autre mais ce qu'il y a c'est qu'on travaille beaucoup plus et par contre j'ai toujours le même je me ressens toujours comme avant donc je présume que ça doit me faire du bien parce qu'en ce moment on est très très occupé on travaille jusqu'à 1h, 2h, 3h parfois Sébastien 4h du matin donc ça reste quand même un rythme qui est beaucoup plus soutenu que d'habitude et on se sent aussi bien que d'habitude enfin dans le même état que d'habitude donc pas plus fatigué, pas moins fatigué donc je présume que ça doit être, ça va nous aider quand on reprendra un rythme normal on saura vous en dire plus à ce niveau là et si ça vous intéresse ce genre de complément alimentaire on vous met le lien dans la description donc c'est un, on est sponsorisé pour en parler donc c'est important, on doit le dire donc oui si vous voulez en savoir plus on vous met le lien juste en dessous et ensuite moi là je vous emmène où est-ce que je vous emmène ? je vais vous détacher du pied hop ça va leur expliquer ça et puis je vais vous expliquer ça parce qu'on a un truc à vous annoncer aussi ça va être sympa je suis sûre que vous allez apprécier bon ça y est je suis arrivée à Centromaya j'ai choisi Centromaya parce qu'en fait j'ai repéré un petit magasin où ils vendent du tissu alors pourquoi est-ce qu'on doit acheter du tissu ? on a décidé de refaire quelque chose dans la... enfin de faire quelque chose dans la chambre des enfants parce que il va falloir qu'on ajoute un lit on ajoute un lit parce que il y aura un monde bientôt de la team cost en plus vous n'envolez pas, ça ne sera pas un bébé ça va être en fait une jeune fille au père qui arrive très bientôt on a gardé le secret juste là elle arrive le 20 mai exactement c'est une jeune fille tchèque avec qui on s'est beaucoup entretenu jusque là et donc on a décidé que comme elle doit partager la chambre des enfants ça c'est quelque chose avec lequel on avait prévenu dès le début et elle est tout à fait ok avec ça on a quand même décidé de lui construire un petit coin d'intimité juste pour elle c'est à dire que dans le lit en dessous de ce lit de Timothy là où dort ma maman quand elle vient on va installer un rideau un rideau, faire quelque chose d'assez joli pour qu'elle puisse quand même avoir son coin à elle, son espace moi je me rappelle avoir été jeune fille au père plusieurs fois et j'aimais, j'appréciais vraiment de pouvoir avoir un petit coin justement où c'était juste mon monde quoi il n'y avait pas la famille, il n'y avait pas les enfants et tout donc ça restera dans la chambre des enfants mais voilà, c'est à l'air d'être une chouette personne donc on est impatients de la rencontrer en vrai on espère que tout va bien se passer il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas mais voilà c'est toujours un petit peu d'appréhension et puis moi j'ai eu des très très bonnes expériences de jeune fille au père comme des beaucoup moins mônes donc voilà, tout... on ne sait pas, on saura ça à partir du 20 mai et puis du coup vous pourrez suivre ça avec nous puisqu'elle va être avec nous jusqu'à la mi-août jusqu'à... oui, elle reste pour 3 mois donc voilà, bon, surprise et puis voilà, on va vous tenir au courant de tout ça et d'abord on va aller acheter donc ce tissu et ensuite je dois aller acheter du coup toutes les commodités, coussins, entras et tout pour qu'elle puisse avoir son petit truc à elle chez elle voilà, allez sur ce je vous emmène avec moi on va chercher ça c'est pas mal ça en fait on cherche du blanc pour pouvoir que ce soit quand même assez classique et joli et on veut quand même que ce soit un minimum épais et je pense que ça, ça se pète pas mal j'ai fini d'arrêter, par arrêter mon choix sur un lin blanc, légèrement blanc cassé super joli alors je l'ai payé 60 pesos le mètre ce qui correspond à 2,80 euros le mètre de très bonne qualité je vous montrerai tout à l'heure c'était vraiment pas cher bon le service était détestable mais par contre leur tissu était vraiment cool donc je regrette pas non plus de l'avoir pris là-bas là ce qu'il me faut du coup c'est une corde donc je pense peut-être prendre un petit morceau de corde à linge qui est suffisamment solide pour pouvoir tendre sur toute la longueur j'ai quand même 2 mètres et puis aussi de quoi accrocher et puis après du coup tout ce qu'il faut pour le lit c'est sûr qu'elle puisse dormir quand même pas lui mettre sur un paillasson ce serait pas cool je me marre toute seule en fait c'est terrible parce que je me disais mais en fait en voyant ça j'avais juste à acheter une tringle et lui mettre un rytho de douche mais c'est vraiment pas drôle mais après l'idée est pas bête en soi avec des trucs comme ça sur une tringle je suis en train de me poser la question si prendre une tringle ça serait pas plus intéressant finalement et puis après passer des trucs comme ça dans le tissu ou tout simplement prendre une tringle et voir après comment j'adapte mais je pense que c'est ce que je vais faire j'ai besoin de 2 mètres de longueur 1,90 donc je vais voir si j'en ai une qui s'étend jusqu'à 1,90 m comme ça ça pourrait être une bonne option je pense ah oui et sinon j'ai pris un oreiller comme ça Dream rêve céleste le nom se fait rêver elle devrait bien dormir là dessus je pense je sais pas si vous entendez ce bruit derrière moi mais à mon avis oui en fait c'est la pluie il y a un déluge de fous furieux dehors c'est... on perd de l'audition tellement ça... tellement ça dame fort donc du coup je prends mon temps pour faire les courses dont j'ai pas besoin de faire puisqu'on y est allé hier mais voilà on va dire que je me balade parce que j'ai pas du tout envie de sortir du centre commercial le Mexique tout est possible il pleut dans le magasin ou c'était là ? je viens de vivre un moment de panique intense celui qui est tellement long qu'il me dit que ce que tu penses que c'est pas possible ben tu finis par te dire mais c'est pas possible en fait c'est possible ça s'est passé à beaucoup de sens mais... je sors du centre commercial et là impossible de retrouver la voiture mais quand je dis impossible c'est impossible j'ai cherché pendant 10 minutes un quart d'heure et puis je commençais à vraiment flipper j'ai appelé Sébastien donc une chance il a pas répondu parce qu'il m'aurait dit petite fiche de moi tu l'as retrouvée en fait bon plus d'avoir que de mal mais en fait je me suis garée un endroit je me gare pas du tout et je sais pas je suis sortie pressée j'ai pas fait attention enfin... mais bon plus de peur que de mal mais... purée il faut vraiment que je m'achète un cerveau hein parce que depuis que j'ai eu les enfants je perds la mémoire c'est incroyable quoi je me suis plus capable de me rappeler de rien voilà comme donc une heure à faire trois courses et puis je sors je sais même plus où je me suis garée ça craint franchement ça craint la mémoire postpartum chez moi ça y est je peux souffler et puis bah il recommence à pleuvoir voilà la chance que j'ai eu c'est que dans tout ça j'ai retrouvé ma voiture et en plus les 15 minutes où j'ai cherché partout sur le parking et bah il pleuvait pas donc voilà ça aurait pu être pire vraiment pire moi je vous reprends alors que je suis en train de faire le montage je me dis que vous êtes un paquet de mamans Anna va nous suivre et du coup j'avais deux questions la première c'est comment votre mémoire postpartum à vous et la deuxième c'était est-ce qu'il y en a parmi vous et là ça touche pas que les mamans c'est est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà hébergé des au pairs qui ont déjà été des host parents parce que comme je vous le disais tout à l'heure moi j'ai été au pair donc je sais ce que c'est que d'être une au pair mais je sais pas trop ce que c'est que d'être un host parent donc je serais super intéressée d'avoir vos conseils, vos tips et tout ça par rapport à tout ça comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez adapté à votre famille sachant que nous ça va être un cas un peu particulier parce qu'on va être toujours tous ensemble dans un espace assez petit et tout qu'elle va partager la chambre des enfants mais ça m'intéresserait vachement de pouvoir avoir votre avis et aussi si c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé même si vous n'avez pas encore sauté le pas ou autre on pourra vous donner nous aussi notre ressenti par rapport à tout ça au fil des semaines et des mois à venir du coup n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire ça serait vraiment super intéressant je pense et puis ça pourrait peut-être aussi aider beaucoup de monde qui peut se poser des questions à ce sujet là du coup en parlant d'au pair je vais vous laisser sur cette vidéo avec des petites photos souvenirs de quand moi j'étais au pair juste pour le fun et puis mettez nous un petit pouce si ça vous a fait plaisir cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait on se retrouvera dans la prochaine vidéo moi je vais continuer le montage et puis si je rentre pas trop tard ce soir j'attaquerai la couture du rideau et puis commencerai à installer un petit peu tout ça sinon je vais le faire dans les jours à venir et puis je pense que je vous le partagerai tant qu'à faire allez sur ce je vous laisse je vous embrasse très fort on se retrouve dans la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas les petits pouces allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501